Nous savons que 36% des cas positifs criblés correspondent à des variants dits britanniques et que 5% correspondent à des variants dits brésiliens ou sud-africains. Devant nous, les prochaines semaines sont des semaines clés. Cette incertitude autour des variants doit nous inciter à la vigilance absolue pour que, comme par le passé, nous soyons capables de faire mentir ces courbes. Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera, en revanche, de 7 jours pour les cas contacts. Dès aujourd'hui, j'invite les médecins hospitaliers à vacciner avec le vaccin AstraZeneca leurs patients âgés de 50 à 64 ans inclus lorsqu'ils ont des facteurs de risque de forme grave, qu'on appelle aussi des comorbidités, telles que le diabète ou l'obésité. Et dès le 25 février, près de 30 000 médecins généralistes se sont déjà portés volontaires pour vacciner dans leur cabinet pour vacciner leurs patients âgés de 50 à 64 ans, toujours lorsqu'ils ont des comorbidités. Dans le courant du mois de mars, nous rendrons le vaccin AstraZeneca accessible directement en pharmacie, cette fois-ci pour tous les Français entre 50 et 64 ans, ainsi que chez leurs médecins, infirmiers et tout autre professionnel de santé habilité à vacciner.